Bonjour à tous, je suis avec Michel Collard, l'historien officiel de Paris Saint-Germain. Ensemble, on se replonge dans l'histoire mythique de ce Parc des Princes. Nous sommes dans un classique et là, un homme s'illustre, Pedro, Miguel, Paoleta. Qu'est-ce qui s'est passé Michel ? Un homme et un but, un but exceptionnel. C'est vraiment le début de la légende Paoleta avec le Paris Saint-Germain. Le public l'adorait, là vraiment, ça devient la conclusion de mon histoire d'amour. Voilà, c'était un moment incroyable, cette action, une action totalement folle. Tout le monde pensait que le ballon était perdu, en tout cas que Pedro, Miguel, Paoleta ne pourrait pas marquer ce but. Voilà, il va sortir une frappe incroyable et marquer un but qui est légendaire. Encore aujourd'hui, l'un des plus beaux buts de l'histoire des classiques par les Saint-Germain de la ville de Marseille. Pour moi en tout cas, oui, tout à fait. Désolé Monsieur Zlatan, mais je pense que ce but de Pedro est sûrement le numéro un. Oui, du coup, un match incroyable. Je pense que le meilleur moyen qu'on nous explique, c'est d'appeler l'acteur principal de cette action. Allez, c'est parti. Allez, on va appeler Pedro Miguel, Paoleta. Bonjour, Pedro. Merci, merci d'être avec nous. Écoute, on est au Parc des Princes. Là, on a un endroit. On va te montrer. Mais je ne sais pas si tu vois où on est. Oui, si, voilà. Voilà, on est à un endroit particulier où tu as sûrement marqué le but le plus fou des Classico. Donc, on voudrait simplement te poser cette question déjà. Ce but, quels souvenirs tu as de ce but pour toi ? Oui, de très belles souvenirs. C'est un but qui m'a marqué beaucoup. Déjà, c'était mon premier but contre Marseille. C'est un très bel but avec une révélation. Une passe magnifique de Juan Pablo Solín. J'étais à la limite des hauts jours. Après, je vois que Barthez sort sans but. J'y arrive avant lui. J'essayais de quitter le ballon le plus vite de lui sur le côté. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de chance dans cette frappe. J'ai eu la chance que Vallon a fait bien le lobe à Barthez et le défenseur qui était sur la ligne. Moi, j'étais derrière, justement, dans les tribunes, vraiment juste derrière. Et je me souviens très bien, quand tu as pris le ballon, tout le monde pensait que tu allais centrer parce que finalement, l'angle était tellement impossible. Tu n'as jamais pensé, tu as toujours su que tu allais tirer pour toi ? Dès que tu as eu le ballon, tu as vu qu'il n'y avait personne. Il fallait que tu tente ta chance. Déjà, quand je pars pour le ballon, je savais qu'enfin, ça avait Barthez, parce que jamais il tombe au sol. Et dans ma tête, je savais que ce que je voulais faire, c'est frapper. La frappe a sorti parfaite. Je ne peux pas oublier que le but avait le défenseur. Là, peut-être, je ne savais pas qu'il y avait le défenseur dans le but. Mais que Barthez n'était pas dans le but, ça, je savais. C'est pour ça que je frappe tout de suite au but. Et justement, cette atmosphère, pour toi, c'était l'un des matchs les plus importants ? En tout cas, le public était vraiment à fond derrière nous ? C'était impressionnant. Je crois que peut-être que c'était la première fois que j'ai choisi le public de départ que nos supporters. C'est un club que jamais je n'ai oublié. Ça fait partie de ma vie. Et justement, Pedro, ce match-là, c'est la dernière question que je vais te poser. Est-ce que c'est le match pour toi qui a commencé l'histoire d'amour entre toi et les supporters parisiens ? Oui, peut-être que c'était là. Ça a commencé un peu plus avant, mais c'était là que j'ai découvert le vrai parc, le vrai supporters qui sont toujours derrière l'équipe. Écoute, merci beaucoup, Pedro, pour ta gentillesse. On espère te voir rapidement au Parc des Princes. Et puis à très bientôt. J'espère qu'on va tous récupérer bien pour nous voir au parc le plus vite possible. Merci beaucoup à toi. À très bientôt, Pedro. Salut, ciao. Ciao. Au revoir. Au revoir. Bon, c'était super d'avoir Pedro pour nous expliquer ça. Nous, c'était super de se replonger dans ce moment parce que c'était quand même le début d'une histoire d'amour fabuleuse qui s'est nouée entre le public du Parc des Princes, les supporters parisiens et un buteur que la capitale nous guérera jamais, Michel. Pedro, c'est 5 ans au PSG, meilleur buteur, capitaine. Plus, il est parti lors de son jubilé ou même lors de son dernier match au Parc des Princes. Il y avait beaucoup d'émotions. C'était des grands moments. Il a vraiment marqué l'histoire du club. On sent qu'il est attaché à ce club. Merci à lui d'avoir joué le jeu. Et puis surtout, merci à lui d'avoir marqué ce 8 à le prendre. Et merci à toi, Michel. Et on se retrouve très vite du coup pour de nouvelles anecdotes. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada